Merci tout d'abord de nous avoir reçus, Mme Marie-Charles Ruffet. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant de commencer une interview pour une émission de télé, de radio ou pour tout autre média ? Toujours une certaine angoisse. A chaque fois, j'essaye de me dire, quand je suis dans les médias, parle à ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui sont en souffrance, ont un espoir à gauche. Essaye de parler pour eux ou pour elles. C'est-à-dire ne pas parler, j'écoute les questions des journalistes ou de la journaliste, mais ne pas parler pour une sphère politique, mais parler pour ceux et celles que je tontoie tous les jours chez moi, à Blanc-Ménil. Essayer d'avoir un langage qui leur répond à eux. Alors du coup, pour une émission de télévision ou de radio, comment préparez-vous les thèmes que vous allez aborder et les réponses que vous allez apporter ? Alors en général, je crois qu'on fait tous pareil, moi je fais comme ça. J'ai toujours peur de ne pas avoir le bon chiffre, de ne pas avoir la bonne donnée statistique ou le bon nom. Donc je regarde, je me fais des petites fiches. Et puis quand vous êtes dans l'émission, en fait, souvent moi ça me rassure d'avoir les fiches et d'avoir un crayon, d'avoir quelque chose. Et vous ne les regardez jamais. Et en fait, vous ne les regardez jamais parce qu'un discours politique, ce n'est pas un discours qui s'y déchiffre tous les matins. Ce n'est pas un discours qui s'appuie sur d'autres individus, toutes les deux phrases. Un vrai discours politique, c'est un discours qui porte sens, qui donne à voir d'opinion, d'idées, d'une vision de tel ou tel problème, d'une vision de la société. Et vous avez percevé que, je résumais ma pensée de la façon suivante, que l'affaire des 3% de déficit public, dans l'histoire des sociétés, c'est rien. Ça n'a aucune importance. Se fixer pour tout un continent, l'Europe, l'objectif d'être à 3% de déficit public, c'est passer à côté de l'histoire, complètement. Voilà. Donc j'essaye toujours, je me dis, mais ces chiffres, en fait, il faut les avoir en tête pour mesurer quel est l'enjeu, la donnée, quelle est la situation réelle, avoir le chiffre des chômeurs, ce que veut dire le sud, ça représente combien d'argent à la fin du mois, ce que c'est un loyer dans un HLM pour savoir s'il reste à des familles pour vivre et tout. Tout ça est important. Mais ça, les gens qui vous parlez, ils le savent. Ils le vivent, ils le savent parfaitement. Ils savent ce qu'il y a sur leur feuille de paie et tout. Donc ce qui leur importe, c'est est-ce que vous avez une solution à leur donner ? Est-ce que vous avez une certaine vision de ce que pourrait être leur vie demain ? Moi, je pense comme cela. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu, il faut mieux être expert comptable. Il faut mieux être expert comptable. Il y a très peu de temps, il y a eu les élections européennes. Quel regard portez-vous sur les résultats de cette élection ? Quelque part, le paysage politique français installé depuis les années 70 vient de voler en éclats. C'est-à-dire cette image de la gauche, de la droite républicaine, dans la gauche, le courant communiste, le courant socialiste. Tout ça vole en éclats. Aujourd'hui, le paysage politique français, c'est une force d'extrême droite qui s'installe durablement, d'élection après élection. Une droite qui, on le sent bien, peut éclater. Là, je parle au niveau idéologie, peut éclater. Je discutais, là, il y a cinq minutes avec un dirigeant socialiste qui me disait, il avait cette formule que moi, je n'aurais peut-être pas osé employer, mais que lui employait. Nous sommes sur un champ de ruines à gauche. Nous sommes sur un champ de ruines à gauche. Voilà, nous sommes dans cette situation-là, au lendemain, les européennes. Donc, la question, ce n'est pas simplement le nombre de députés de tel ou tel parti au Parlement européen, même si c'est important. C'est comment on va reconstruire une alternative dans ce pays qui soit une alternative progressiste. Pour l'instant, pour beaucoup, beaucoup de Français, l'alternative au Marat, ce qu'ils connaissent depuis plusieurs décennies, ils la cherchent vers l'extrême droite. Il n'y a pas qu'en France, on l'a vu dans d'autres pays, en Europe. Donc, on a une responsabilité historique à gauche. Est-ce qu'on va être capable de lever dans les années qui viennent l'alternative ? Je dis bien dans les années, parce que le champ de ruines, on ne peut pas... On peut faire une communication, on peut chercher l'homme ou la femme présidentielle, mais ça ne règle l'aura rien. Donc, il faut se mettre au travail vite, si on veut reconstruire une alternative progressiste et démocratique. Alors, vous êtes actuellement députée, vous avez été ministre. Quelles sont, parce qu'il y en a peut-être plusieurs, vos meilleurs souvenirs en tant que membre du gouvernement ou en tant que députée ? En tant que militante. En tant que militante, c'est certainement la campagne de 2005, le référendum de 2005. On avait toute une élite qui disait au peuple qu'il n'était pas capable de comprendre, qu'il n'était pas capable de lire un projet de constitution. Je me rappelle d'un débat que j'apprécie énormément, parce que c'était face à face, sur France 2, sur TF1, c'était un face à face avec le ministre de l'économie de l'époque, c'était breton. Et je me suis dit, il m'a rétamé au développement économique et tout. Et ce monsieur, prenant le peuple pour des gens idiots, avait fait un tas de gros livres. Et puis il avait la constitution, le projet de traité constitutionnel, puis il disait, voilà, l'Europe, c'était tous ces traités accumulés, toutes ces directives accumulées, grâce au projet de traité constitutionnel, l'Europe, ce sera ça. J'avoue que je l'ai démoli dans ce débat, parce que je me suis dit, mais il nous prend pour qui ? Parce qu'on n'est pas capable, nous, de ne pas se positionner par rapport à un tas et à un autre truc. Et c'est un des plus beaux, quand on voyait des gens tout à fait modestes, qui participaient aux rencontres-débats, qui avaient essayé de comprendre l'article, le temps du projet de traité, en quoi ça remettait en cause les services publics. Moi, je me rappelle de notre orateur principal, Francis Wurz, qui était député déjà au Parlement européen, qui arrivait à la tribune, il avait sac de papier, en équilibre, comme ça. Et alors, il parlait et il disait, par exemple, l'article 45 bis. Et alors, il trouvait l'article 45 bis qui parlait du droit des femmes, qui parlait de ceci. Et il y a eu une intelligence collective qui a fait que le nom a été majoritaire. Alors qu'on se levait le matin à 6h, tout le monde nous expliquait les mêmes, qui sont toujours là, les Elkabach, les Abatis, les Duhamel, qu'on était des ânes bâtés et que le modernisme, c'était le vote oui. Et puis on se touchait le soir, aux 23h ou à 20h, où on nous expliquait la même chose. Puis les gens, ils ont dit non. Et je me rappelle d'une image merveilleuse, parce qu'à un moment, il y avait un grand débat et on était dans la même salle de maquillage, il y avait Borlon, je crois, il y avait Hollande, il y avait Bérou, je pense, je ne sais plus dire. Et moi, qui étais là pour le nom. Et il y avait ma maquilleuse qui me maquillait, que je ne connaissais pas, et ils parlaient tous les trois, ou tous les cas, je ne m'en rappelle plus. Ils disaient, ça y est, il y a le retournement, maintenant, ça y est, le oui reprend. Ça y est, ça y est, c'est parti, on va gagner. Et j'ai vu la dame qui me maquillait, s'effondrer, changer de visage. Alors je lui ai fait... Le peuple avait pris en main les choses. Oui, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Et puis la période ministérielle, parce que c'est construire, c'est réaliser. Là, vous êtes face au dossier, vous tranchez, et vous voyez ce que ça donne. Vous construisez la loi, vous faites... C'est une période... J'ai eu des collaborateurs et collaboratrices magnifiques. Donc c'est une belle période. Avec le moment sportif, je me suis beaucoup accroché, mais je les aime beaucoup, donc ça s'est bien terminé. Mais voilà, non mais 2005, 2005, c'est pour ça qu'on réclame un référendum, parce que quand même, si on recrée les conditions... Je regardais les courbes de participation sur l'Europe, les différentes élections européennes. Les deux courbes, où d'un seul coup, on a 70% de participation, le référendum sur Maastricht, le référendum sur le projet de traité de l'Occident. Parce qu'on dit aux gens, c'est vous qui allez dire oui ou non. On ne leur demande pas d'élire, machin, pour qu'ils disent oui ou non. On dit c'est vous qui allez dire oui ou non. Et ça, c'est des belles périodes. Alors du coup, vous l'avez évoqué, vous avez été ministre de la Jeunesse et des Sports, sous Lionel Jospin. Comment avez-vous appris votre nomination à ce poste, et qui c'est qui vous l'a appris ? Alors d'abord, il faut savoir que quand le président Chirac a décidé la dissolution de l'Assemblée, personne à gauche ne pensait gagner les élections. On a été complètement surpris entre les deux tours. Et je me rappelle d'une réunion loufoque. Ils cherchaient un marché pour se faire rencontrer Robert Rue, qui était secrète à la nationale du parti. Et Lionel Jospin, qui était responsable du parti socialiste. Il fallait aller sur un marché. Et puis ils n'ont pas pu aller sur le marché. Il y avait que Blanmenil qui allait marcher sur l'ordre. Ils sont venus à Blanmenil chez moi. Mais il y avait tellement de caméras du monde entier qui étaient là pour... Et donc on s'est réfugiés dans le forum culturel de Blanmenil. Et il y avait plein de journalistes, plein de journalistes. Et il disait, est-ce que vous allez faire l'accord avec les communistes ? Est-ce que vous allez faire l'accord avec les communistes ? Et Lionel Jospin répondait imperturbablement, je suis venue soutenir la candidature de Marie-Georges Buffet. Personne ne connaissait, personne, en France ou à Navarre, personne ne connaissait Marie-Georges Buffet. Et Jospin, pour ne pas dire autre chose, disait, non, je suis venue juste soutenir... Et moi, je ne pouvais même pas approcher. Je suis venue soutenir la candidature de Marie-Georges Buffet. Je m'appelle ce souvenir. Donc on a gagné au second tour. Le soir des élections, j'étais au siège du parti, bien sûr. Et puis vers 23h, je suis partie. Je suis rentré chez moi, au banlieue. Et j'ai eu un coup de fil, on avait les premiers portables, j'ai eu un coup de fil de Robert Huth qui me dit, mais tu n'as pas compris, il faut que tu reviennes. Le premier ministre va t'appeler, enfin Lionel Jospin, le futur premier ministre va t'appeler, tu es parmi les propositions pour les ministres communistes. Donc j'ai fait demi-tour. Et je me suis fait discuter quand je suis rentrée chez moi, par ma famille. Alors est-ce qu'il y a des émissions ou des médias dans lesquels vous n'avez jamais souhaité aller ? Et oui, pour quelles raisons ? Les médias qui font des hommes et des femmes politiques quelque part des comiques. Moi j'ai de l'humour comme tout le monde, mais qui mélangent les genres, les émissions qui mélangent les genres. Ou à la limite on va demander à un responsable ou une responsable politique de marcher sur les mains ou de jouer au football ou au rugby pour montrer leurs compétences. Moi je ne suis pas journaliste, je ne suis pas satirique, je ne suis pas comique, je suis une femme engagée, une femme politique. Je ne demande pas aux autres de faire ce que je fais. Ce genre d'émissions, je pense, n'ont pas contribué à donner à voir de ce que pouvait être aussi un engagement politique, tout simplement. Moi je n'ai pas d'autre souhait que de poursuivre mon engagement. D'ailleurs maintenant je n'ai plus de responsabilité, ça ne m'empêche pas de poursuivre mon engagement. Donc ça j'ai toujours hésité. Je me suis fait deux fois, j'ai cédé une fois dans une émission de Ardisson, je crois un soir très tard, et puis une fois chez Rutier. Alors du coup, est-ce que vous estimez qu'en règle générale, il puisse y avoir du côté des journalistes des traitements de faveur envers certains candidats ou certaines personnalités politiques ? Moi je ne crois pas à une objectivité qui serait, je ne sais pas, quelqu'un qui n'aurait pas d'idée, pas de pensée d'ailleurs, ça ne serait pas un bon journaliste. Quelqu'un qui n'aurait pas d'opinion, d'idée, de vision, ne serait pas un bon journaliste. Il n'y a pas de neutralité, ça ne veut rien dire. Par contre, il y a du professionnalisme. Il y a de la déontologie, c'est-à-dire quelqu'un qui est en face d'un responsable politique avec qui il ne partage pas du tout les mêmes idées, il peut faire une très bonne interview parce qu'il a envie de comprendre, il a envie de savoir, il a lu ce qu'avait dit cette personne, il a vu les propositions, il peut les contester. Donc je pense qu'il ne faut pas demander de neutralité, il faut demander de savoir faire son métier. Moi je suis quelqu'un qui évite la connivence. C'est-à-dire, moi j'étais très choquée lorsque j'ai assisté dans les grands débats auxquels j'ai participé, où il y avait les représentants de toutes les forces politiques, à un peu ce micro-monde où tout le monde se tutoie, on a l'impression que tout le monde se fréquente en dehors, et on s'échappe sur le plateau, puis après on se tutoie. Donc moi j'ai toujours fait effort de garder mes distances, pour comment les grands journalistes habitent peu à Blois-en-Île, donc on ne se croise pas toujours. Alors vous avez été candidate aux élections présidentielles de 2007, comment une personne en campagne, une personnalité politique en campagne, gère son emploi du temps ? Le problème c'est justement qu'on n'a aucun droit de regard sur son emploi du temps. Quand on se lance dans une bataille telle que celle-ci, on est complètement appelé. C'est-à-dire que d'autres vous font votre emploi du temps. Alors vous avez des moments où vous êtes pris par l'ambiance, par tout cela, parce que même si à l'aboutissement vous faites un très mauvais résultat, lorsque vous faites les rencontres, les meetings, ceux qui viennent, ceux et celles qui viennent, sont ceux qui partagent votre candidature. Donc vous avez toujours un accueil, vous réunissez des foules, vous avez un accueil formidable. Donc vous êtes pris par cet enthousiasme, vous êtes reconnaissant de cet enthousiasme, vous donnez beaucoup aux gens, c'est normal. Et puis vous êtes pris par des moments où vous avez une lassitude telle que vous envoyez tout le monde promener, vous ne les plus entendre parler de ce qu'ils allaient faire demain, vous dites que vous ne serez pas là demain n'importe comment, parce que c'est une machine la présidentielle. Ça a fait beaucoup de mal à la vie politique la présidentielle, puisque regardez quels que soient les événements. Vous avez un événement comme le tsunami d'extrême droite que nous avons connu dimanche. Il n'est pas 23h dimanche que déjà on raisonne, non pas par rapport à ce que veut dire ce résultat, mais comment vont se positionner les uns les autres par rapport à la présidentielle de 2017. Il y a l'événement, ce scandale de Bill Malion, c'est ça ? On pourrait quand même essayer de parler de ça. Non ! Comment ça va jouer sur les candidatures UMP à la présidentielle de 2017 ? Et l'échec de la gauche actuelle ? Non, c'est est-ce que François Hollande va pouvoir être candidat de nouveau en 2017 ? C'est-à-dire que ça fait de la politique une affaire d'individu vers la responsabilité suprême, au détriment de la vie militante et donc de proximité des partis politiques, de l'engagement militant, parti politique, parce qu'à droite et à gauche, les partis politiques, ils ont des militantes, des militantes, ils sont des hommes et des femmes de terrain, qui connaissent du monde, qui travaillent, qui prennent du temps, qui vont au porte-à-porte, qui font des hommes, tout cela. Et puis nous avons donc ces individus qui ont donc cette vision, qui vont être les candidats à la prochaine présidentielle, et petit à petit, ils ont le cours qui se fait, ils ont les spécialistes, les espères, en communication, en économie, en machin, en truc, et puis ils vont aboutir à ce qu'on aboutir, ils prennent le pouvoir, ils sont présidents, et puis de plus en plus vite, avant, ils faisaient au moins deux mandats. Maintenant, ils ne sont pas élus depuis 6 mois, quand la France entière leur tourne dessus, parce qu'ils sont complètement coupés de tout. Je n'ai jamais été aussi sidérée, honnêtement, dans ma vie militante, que lundi soir. Je me suis assise devant le 20h, et j'ai vu celui qui est président de la République, François Hollande, faire parler comme si... Bon, il y avait eu un petit problème dimanche, mais enfin bon, on continuait, et puis voilà. Et j'étais sidérée, sidérée de cette espèce de coupure, monumentale, entre ce qu'il nous a dit, ce qu'il ne nous a rien dit, d'ailleurs. Voilà, il n'a rien, il n'est rien. Il nous a dit qu'il allait peut-être supplier l'Europe, quand même, de changer un peu, mais voilà. Et puis j'apprends qu'il a présenté la garde pour diriger la Commission européenne. Bon, de toute façon. Mais je me dis que la présidentialisation, elle a tué ce qui était quand même la richesse de la confrontation politique sur les propositions, sur les... Et bon, et ça c'est... C'est pour ça que nous, on réclame une sixième constitution. Il faut changer les institutions de notre pays. Alors, quel est selon vous le secret d'une campagne présidentielle satisfaisante et qu'est-ce qui pourrait intéresser davantage les citoyens ? Alors, il faudrait être capable de créer dans chaque commune, je vais prendre l'échelle de la commune parce que c'est la plus belle échelle démocratique, l'échelle démocratique, mais il faudrait créer, il faudrait que l'homme ou la femme qui est candidat à la présidentielle, d'abord dise que dès qu'il sera à la présidence, qu'il engagera le changement constitutionnel pour mettre fin à cette élection présidentielle au suffrage universitaire. Et puis il faudrait que, dans toutes les communes, se créent des comités, qu'ils soient des comités d'élaboration, des propositions, des comités de main de vigilance sur le respect des propositions, sur la mise en œuvre des propositions. Il faudrait qu'il tourne sa candidature ou elle tourne sa candidature vers une prise en main par les gens eux-mêmes de cette candidature, tout en disant, je ne resterai pas président parce que je changerai la constitution. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour rentrer dans le monde politique et quelles études avez-vous suivies ? Il ne faut surtout pas suivre d'études pour rentrer dans le monde politique. On suit des études pour avoir un métier. Des connaissances générales et un métier. Et la politique n'est pas un métier. Contrairement à ce que certains font aujourd'hui. Ce n'est pas un métier. Donc moi, je me préparais à être professeure d'histoire et géographie. C'était ça, mes études. Les raisons de mon engagement, je suis en terminale en mai-juin 68. Ça bouge un peu en France. Mon rêve d'un tel mouvement aujourd'hui. Je m'engage dans mon lycée. Je m'engrève mon lycée. À la rentrée universitaire, je suis en cité universitaire. Je suis étudiante boursière, salariée. Je travaille. Je suis pionne, comme beaucoup d'étudiants de boursière. et je crée l'association dans ma résidence universitaire pour lutter contre l'augmentation des loyers. C'est la Fédération des résidences universitaires de France. Je m'engage d'abord syndicalement. Et puis, j'ai eu une enfance un peu mouvementée au niveau familial. Je sais ce que c'est qu'une coupe d'électricité. Et donc, j'ai cherché un engagement politique et assencier les mouvements gauchistes n'avaient rien à voir avec ce qu'était moi, étudiante, salariée, avec ce qu'était ma vie. Et je ne connaissais aucun communiste. Vraiment, ni Dave, ni Adam. Donc, j'ai écrit au siège du Parti communiste français. C'était la lutte contre la guerre au Vietnam. À l'époque, le Parti faisait une immense manifestation contre la guerre au Vietnam sur les droits des femmes, etc. Et j'ai mis un temps fou à ce que quelqu'un veut bien s'intéresser à mon adhésion. Mais enfin, ça a fini par boucher. Alors, estimez-vous avoir fait des erreurs durant votre parcours et regretter certains choix, certaines choses que vous avez faites ? Oh oui, au lendemain de 2005, on aurait dû tout de suite prendre une initiative politique pour rassembler les gens du non à gauche et créer tout de suite ce qu'on a essayé de faire plus tard avec le Front de Gauche, créer tout de suite le rassemblement d'une gauche de transformation sociale. On ne l'a pas fait. On a hésité. On est chacun reparti chez soi dans notre organisation. Ensuite, le Parti a repris l'initiative des comités antilibéraux, mais il n'y avait plus cette dynamique. C'était une accumulation d'organisations. Et on n'a pas été au bout sur la candidature. J'ai été candidate. On s'était voué à quelque part un échec. Donc là, on a perdu beaucoup d'années pour ensuite rebondir grâce au fait que des socialistes comme Jean-Luc Mélenchon et d'autres ont eu le courage de sortir du Parti Socialiste à l'époque. Et donc, on a pu créer le Front de Gauche. Mais je pense que si on avait eu cette démarche dès 2005, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous gardez la possibilité, la porte ouverte, à vous représenter à des élections présidentielles ? Non, absolument pas. Absolument pas, parce que je pense que, et peut-être que c'est aussi ce que nous disent les gens par leur vote, il y a besoin aussi quand même de renouvellement des hommes et des femmes. Moi, je n'ai pas le culte du non-cumul, des mandats et tout, ça, c'est bien. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on est usé. On est usé, certainement physiquement, mais surtout on est usé au niveau de notre capacité à proposer des innovations politiques. Au bout d'un moment, on a eu tellement d'expériences positives, mais souvent négatives, que nos capacités d'invention et de dynamique suffisantes pour créer quelque part un rassemblement, je pense qu'il faut que des gens plus jeunes, au sens de leur engagement, comme au sens de leur âge, prennent en main. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir être militant et militante sans responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus de responsabilité qu'on n'a plus d'idées, qu'on n'a plus d'engagement politique. Moi, je reste communiste. Ce n'est pas parce que je ne suis plus que l'international du parti que je ne sais plus distribuer un tract à une gare sur un marché. Je le fais toujours. Et je le ferai toujours le jour où je ne serai plus député, si j'en ai encore les forces. Mais je veux dire, il faut que vous regardez quand même... Je prends un exemple récent. On annonce un grand fort de trompette que les Français ont été entendus et donc qu'on va faire un remaniement gouvernemental. Puis on prend les mêmes et on recommence. Mais ça paraît des détails. Mais non, parce qu'il y a aussi quand même l'idée que peut-être que les gens ont... On ne tire jamais les leçons. On ne tire jamais les enseignements. Donc il faut quand même leur donner à voir qu'on tire des fois les leçons. Alors si vous deviez adresser un message au Président de la République, lui poser une question, lui donner un conseil ou lui soumettre un avis sur une décision, quel serait ce message ? Je vais essayer de ne pas être familière. Parce que sinon, je lui dirais atterri. Atterri. Moins de 14%. Il ne peut pas simplement dire je continue. mais c'est comme si il niait le peuple. Voilà. Je suis président d'une république où il n'y a personne. Je suis président d'une république où il n'y a personne. Et je vais régler ça avec Merkel. Voilà. Je ne vais pas régler ça avec le peuple de France. Je vais régler ça avec Merkel et compagnie. Il faut qu'il atterrisse. Il faut qu'il se rende compte qu'il est en échec. Que sa politique est un échec. Il est en échec. Ce n'est pas non. Ce n'est pas pénal. Il est en échec. Donc soit il change radicalement. Je ne sais pas s'il en a la capacité. Soit il faut peut-être qu'il dise il faut qu'on reconsulte le peuple. Soit par référendum. Il faut qu'on reconsulte le peuple. Il faut que vous redonnez la main au peuple. quand même quelque part. Alors si vous deviez adresser un message à toutes celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans un engagement politique que leur diriez-vous et que leur conseilleriez-vous ? d'abord de faire avec d'autres. Il n'y a pas d'engagement individuel en politique. Il faut qu'ils fassent avec d'autres. Après qu'ils fassent avec d'autres à droite, à gauche, où ils volent. Mais qu'ils fassent avec d'autres c'est-à-dire qu'ils créent du collectif. Qu'ils se confrontent dans leurs idées avec d'autres. Y compris même dans une même famille politique. Ce qui fait le plus de mal à une famille politique c'est l'uniformité. Lorsqu'il y a débat, etc. la famille politique s'enrichit de nouvelles idées, etc. Donc il faut qu'ils cherchent ce contact. Il faut qu'ils cherchent cette confrontation d'idées. Il ne faut pas rester dans son bureau. Il faut se colquiner aux autres et se colquiner aux hommes et aux femmes parce que souvent nous on pense que un plus ça, ça fait deux ans. qu'il y a des gens qui vous disent pas du tout. C'est pas du tout ça mon vécu. Vous avez voté une loi vous pensiez que un plus ça ça faisait deux ans. Regardez l'affaire des 35 jours. Très belle loi. Très belle loi. Une loi progressiste. La réduction du temps de travail. Enfin réduire le temps de travail avec les progrès technologiques. Il n'y a pas plus progressiste il n'y a pas de vision plus communiste que ça. Et puis les salariés nous ont répondu qu'est-ce que c'est que vous allez faire ? Je vous rends part de mon pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous avez fait avec les heures supplémentaires ? Donc il faut se confronter. Il ne faut pas reculer sur ces idées. Il ne faut pas donner raison en disant que vous avez raison de vouloir travailler 40 heures avec les heures supplémentaires parce que vous avez un salaire trop bas. Il faut leur dire qu'il faudrait peut-être se battre sur les salaires aussi. Il faut quand même entendre cela. Il faut avoir une certaine modestie. Et penser surtout que les gens sont très intelligents. parce que tous les politiques qui pensent que les gens on peut les manipuler en général ils se prennent les pieds dans le tapis. Assez vite d'ailleurs. Alors pour terminer cet entretien quelle leçon tirez-vous de votre parcours et que retiendrez-vous après toutes ces années de politique ou d'engagement ? D'abord que l'engagement c'est un enrichissement personnel. Moi je n'aurais pas eu accès à des tas de choses à des tas d'événements à des tas de dossiers à des tas de rencontres humaines si je n'avais pas eu un engagement politique. J'aurais peut-être été une bonne enseignante d'histoire géo et c'est très bien. Mais j'ai découvert des tas de choses. J'ai découvert des gens de partout au monde. J'ai découvert des gens dans la proximité que je n'aurais pas pu rencontrer. Donc c'est un bonheur quand même au plan personnel c'est un bonheur. Il y a beaucoup de déceptions il y a des coups. Il y a des fois où vous avez du mal à vous relever. La politique est violente. Mais elle est violente au plan national elle n'est pas violente dans le rapport au champ. Elle est violente au plan national. Donc non je dirais un enrichissement personnel extraordinaire une occasion de rencontres énorme. Voilà et je pense quand même qu'on apporte aussi un peu aux autres parce qu'on sert quand même aussi on essaie de servir quand même. La politique ça devrait être avant tout servir. Servir sa patrie servir servir les peuples servir. Merci infiniment Marie-Jean Buffet d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.